Je suis Alexia de l'atelier J'abalais-la-Bosse, c'est un atelier que j'ai créé en 2020, qui est un atelier de céleri, c'est un métier qui est souvent méconnu. Je travaille des matériaux souples, je suis artisane des matériaux souples, je fais de plein d'applications différentes, mais mes matériaux, c'est du textile, que ce soit de la bâche, du textile un peu technique, du tissu d'éditeur, etc. Je fais cellier garnisseur, il y a plusieurs types de celliers, et moi je fais de la céleri nautique, donc tout ce qui va être des matériaux souples sur un bateau à part les voiles, donc il y a la grosse famille des coussins, la grosse famille du Végrage, qui est un peu de la tapisserie murale mais sur un bateau, et puis la grande famille Vecteau, ce qui va protéger en partie le bateau. Et puis après il y a d'autres applications, je fais beaucoup de mobilier, de l'agencement aussi, et sur de l'aménagement de fourgons. Donc ça c'est mon savoir-faire. J'ai créé l'atelier avec ça, et avec l'envie de mettre, c'est pas pour rien que j'ai choisi l'atelier de la balle de la bosse, j'avais vraiment envie de mettre de la poésie au milieu de mon savoir-faire, qui est souvent quelque chose d'assez technique. J'avais envie aussi de créer autre chose, et aussi que ce soit un atelier qui réponde aussi à d'autres enjeux, mettre aussi plus d'éco-conceptions dedans. Mais le projet est né avec ça. Et donc assez vite après, en novembre 2020, j'ai fait un financement participatif pour justement créer, enfin d'avoir cet espace créatif un peu plus, et aussi répondre à d'autres enjeux. J'étais aussi dans un constat que je jette énormément, enfin je jette, j'ai du mal à valoriser beaucoup de mes matières premières, à l'intérieur même de l'atelier, parce que je fais des grosses pièces. Un tour dans le disque c'est énorme, enfin c'est énorme. Ça peut faire de toutes petites pièces, mais ça peut être vite des choses de 4 mètres, de 5 mètres, et donc du coup j'ai beaucoup de chutes, qui ne sont pas du tout des chutes de couturières, c'est vraiment des pièces importantes. Et pour autant, en céleri, on en valorise un peu, mais on en valorise pas beaucoup. Moi j'étais partie de ce constat-là, mais en même temps, en tant que cellier, compliqué de valoriser. Donc c'est pour ça qu'on le fait vraiment. C'est assez peu dans le sein des trucs, parce que ça demande un autre savoir-faire. Donc j'avais envie de créer d'autres choses. Et je me suis intéressée à la sacoche de vélo, parce que, déjà je suis cycliste, parce que c'est aussi un objet technique, parce que je suis vraiment artisan technique, j'ai vraiment l'habitude aussi de travailler des choses un peu techniques, de l'objet du textile d'extérieur, de savoir qu'est-ce qui est intéressant, quelles propriétés ils ont, enfin ouais. Donc c'est parti un peu de ce constat-là. Et puis que ça m'amusait aussi d'avoir ce projet-là, c'est quand même aussi du plaisir quand même, un truc de création. Et donc je me suis dit, je vais m'attaquer à la sacoche de vélo et d'en faire pas qu'un objet technique, d'en faire aussi un objet joli et aussi qui porte certaines valeurs. Donc c'est parti de ce financement participatif qui a fait boum, parce que du coup j'ai eu un peu les moyens de pouvoir développer ce projet-là. Et il y a eu quand même aussi une démarche un petit peu différente dans la manière de concevoir ça, c'est que je l'ai conçu avec un groupe d'usagers qu'on a travaillé pendant, j'ai fait déjà une démarche de récolter un peu des avis de différents cyclistes, d'avoir aussi cette démarche un peu participative sur la conception du projet. Donc j'ai bossé pendant un an avec un groupe de, on était dix à peu près, à voir différents usages du vélo et à répondre vraiment sur cette démarche un peu collaborative de production. Tout en ayant, il y a eu beaucoup d'idées, mais moi de dire, je suis un atelier d'artisan, je produis tout, j'ai un certain nombre des outils aussi de cellier, comment je fais ? Parce que je ne fais pas de la maroquinerie. Donc on a essayé de vraiment, il y a eu un an de boulot là-dessus et donc le projet de Sacoche est né en novembre 2021, où il y a en partie des choses qui sont valorisées de ma production, pas l'ensemble, parce que ça demande aussi, enfin je suis toute petite, donc ça demande un gros boulot de conception qui est aussi difficile à valoriser dans une petite structure économique, mais que je fais au fur et à mesure. L'idée, c'est plutôt d'étendre le projet sur la conception et d'améliorer les choses au fur et à mesure. donc une des plusieurs sacoches, c'est celle-ci surtout, qui est donc une sacoche qui se transforme en sac à dos, qui essaie d'être vraiment, l'idée c'était aussi d'avoir vraiment de la maîtrise au niveau de ce que je suis capable d'avoir, et pas en tant qu'industrielle, il y a des accès auxquels je n'ai pas. Mais voilà, je voulais un petit peu faire ça. Sur les choses qui sont valorisées ici, on a ici, on a le cuir, qui vient de mon fournisseur qui s'appelle La Posserie, qui est à Rennes, qui fait partie de, il n'y a pas beaucoup en France, mais il y en a quelques-uns, des gens qui valorisent du cuir, du rebut de l'industrie en fait. Parce que l'industrie maroquine, de luxe ou différentes choses, utilise, mais sélectionne de manière très forte, en fait, leur matière première, notamment sur les maisons de luxe, qui parfois ont même leur propre filière, mais qui à un moment, en fait, ça, il est valorisé, plus ou moins, mais il y a des fois où c'est valorisé, ou des chutes aussi. Donc moi, c'est mon fournisseur qui fait ce travail-là de valorisation. Donc moi, je lui prends du cuir, des pots, des demi-pots, des quarts de pot, ça dépend un petit peu de ce qu'il y a, et je fabrique ça. La bâche, c'est en partie des choses qui viennent de mon atelier, pas l'ensemble. Il y a aussi d'autres ateliers, je vais en parler peut-être après, mais j'ai du mal à avoir l'ensemble parce que je n'en utilise pas assez. Donc je voudrais développer, enfin, c'est toujours dans ce truc-là où je disais tout à l'heure, de dire, moi, ça doit s'inscrire un peu dans le temps, cette démarche-là, pour la valoriser au mieux, parce que sinon, je ne fais que du développement, mais d'un point de vue économique, ça ne marche pas, enfin, en tout cas, sur ma structure à moi. Donc du coup, j'essaie d'étirer le temps et développer des partenariats sur lesquels je débroussaille beaucoup de choses, parce que ça ne se fait pas du tout dans ma filière, et il y a beaucoup d'obscurité, des choses qui se coupent. Moi, je voudrais, j'interprète mes fournisseurs pour savoir où est-ce qu'il y a, ils ont plutôt des clients qui prennent ce genre de matériaux, mais qui pourraient avoir des chutes. Ils ne veulent pas du tout me communiquer, donc je les travaille un peu encore, et puis je vois un petit peu, je résote avec différents, je commence à être un peu plus connue, j'ai essayé d'un peu valoriser différentes choses, mais ça prend du temps. Mais il y en a en partie. Et puis surtout, la grosse partie qui est valorisée, c'est cette partie-là, qui est de l'acrylique nautique, qui est vraiment cette partie que je disais sur du Decto. Donc ça, c'est vraiment un matériau technique qui est vraiment chouette, et qui est vraiment très peu valorisé là-dessus. Donc je l'utilise ici. Et puis j'ai sourcé l'ensemble de mes matériaux pour savoir où est-ce que c'est fabriqué. Je suis 100% en Europe, à part cette petite chose-là, ces petits halos inox qui ne sont faits qu'en Asie et qu'on n'en trouve nulle part, et que j'aimerais bien trouver d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est pareil. C'est du développement. C'est des choses qui restent un peu à faire. Et puis je reste aussi sur la volonté de développer autre chose. Je suis vraiment sur un gros projet de développement autour de ce projet-là pour lui donner un peu un deuxième développement sur la conception. Notamment autour d'ici. Là, j'utilise du centre Donautique, qui est hyper résistant. mais c'est la partie qui est la moins résistante dans le temps de la sacoche de vélo. Ce qui resterait, c'est que des matériaux vraiment durs. Mais celle-ci, elle va durer 5 ans. Mais elle ne va pas durer 15 ans. Ce qui n'est pas le cas du reste. Et donc je suis en train de changer mon design pour faire en sorte qu'on puisse la changer facilement, que ça puisse être vraiment là-dessus. Même si je fais du SAV, même si je peux faire tout ce qu'on veut, je voudrais aussi que ça puisse être vraiment là-dessus. Donc ça, c'est aussi dans cette démarche un peu de faire durer, de maîtriser les choses, d'avoir ce truc-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Excusez-moi, je n'ai pas aussi d'en fait avec mes collègues. Moi, je rencontre des... Ma démarche, elle est celle d'un artisan. Elle est vraiment... Et je souhaite que ça reste cette démarche-là. C'est-à-dire que moi, ce projet-là, je pourrais le développer à une autre échelle. Je ne veux pas le développer à une autre échelle parce que j'estime que ce qui m'intéresse moi, c'est de le développer au sein d'un atelier artisanal, au sein d'une structure économique locale qui a son économie, ses fonctionnements, ses fournisseurs avec lesquels je travaille, avec des raisonnements aussi autres. Et je souhaite aussi toujours continuer de faire de la céleri sur mesure sur d'autres projets et puis développer aussi d'autres choses. J'ai aussi d'autres envies de mobilier notamment qui sont en cours, qui vont arriver certainement à l'automne. Et d'autres choses qui valorisent toujours ces valeurs-là, mais qui restent sur cette échelle de l'artisan. Et c'est un grand boulot parce que c'est beaucoup de métiers différents. Parce que ça, c'est vraiment de la maroquinerie, parce que là, c'est vraiment du protocupage, parce que je fais autre chose. Et du coup, je me mets un défi assez important qui est difficile à maintenir en tant qu'artisan. Parce que je suis un peu au forêt moulin tout le temps. Et pour autant, je trouve que c'est intéressant de le faire. Et je défends ce modèle-là. Mais il n'est pas évident, notamment d'un point de vue économique, notamment d'un point de vue de... Je débroussaille aussi beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas un temps à étirer énormément. Voilà. Un petit peu les limites aussi de moi, la démarche en fait, là où je me suis. Que dire d'autre ? Je ne sais pas. Je crois que c'est pas mal. C'est pas mal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est mon savoir-faire, en fait. Un peu là où c'est un... Sur un projet de sacoche... Enfin, sur un vélo, un peu sur mesure, mais plutôt un pare-pluie, sur un vélo un peu particulier. Là, du coup, j'ai un ami photographe qui a venu me faire des photos à l'atelier. Mais voilà, c'est un peu ça que j'utilise et que j'essaie de mettre en lumière. Je vais vous montrer aussi quand même un petit peu les sacoches un peu hautes. Peut-être quand même un petit peu ça. Vous voyez aussi un peu ce que je suis fait. Voilà, genre un petit peu les choses que je fais. Donc là, on est sur du mollier, là, de... L'aménagement en barre, vraiment sur de l'agencement. Là, c'est sur l'ameublement. Là, on est dans l'autisme. Là, on va sur un... Sur l'aménagement de fourgons. Là, on est plutôt sur un photoïde médical. Là, on est sur... Je pense que quelqu'un en connaisse. Je vais lui donner cette pièce. Qu'est-ce que j'ai dit ? Là, c'est sur de... Des demandes vraiment diverses sur de la bagagerie. Et voilà. Donc là, c'est vraiment des choses extrêmement variées. Qui donnent plein de matériaux techniques différents. Il faut aller dans le coin. Le coin en bas. Le coin en bas. Le coin en bas. Voilà, c'est bon. Est-ce que je me rends compte aussi, peut-être pour la réception aussi avec les gens ? C'est que ça a de plus en plus d'écho, l'économie circulaire. Même si le mot, l'économie circulaire, je ne le connais pas forcément. Mais, hop, je vois bien que ça évolue dans les mentalités. Ça prend vraiment une place différente. Là, je fais des marchés pour développer mes sacoches. Et pour une figure de distribution. Et on me parle toujours que c'est en voile de bateau. Mais c'est... Ça empêche que ça vient de plus en plus. Quelque chose aussi de sensible. Ça, je m'en rends compte. Voilà.